Hello, me revoilà ! Salut tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer, parce que c'est pas encore trop tard, par vous souhaiter une très bonne année 2017. Ça peut vous paraître un peu tard, mais on est encore au mois de janvier. Alors j'en profite pour vous présenter tous mes voeux de bonheur, de joie, de santé, de réussite, de tout ce qu'il vous faut pour cette année 2017. Comme vous pouvez le constater, ça fait genre beaucoup, 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 beaucoup de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et puis bon, les dernières que j'ai faites, disons que c'était bof, 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 on va dire ça comme ça. Donc mon absence est due à beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Énormément de choses ont évolué pour moi, parce que je ne suis plus étudiant, maintenant je suis un travailleur à part entière. Et voilà, beaucoup, beaucoup de choses ont changé pour moi, ce qui a fait que mon rythme de vie a changé. Et forcément, j'avais pas nécessairement le temps de faire des vidéos, et j'en avais pas forcément l'envie, parce que c'est vrai que, bah, changer de rythme comme ça, c'est quand même assez radical. Et bah, c'est fatigant, et on n'a pas forcément envie de se caler à faire des vidéos, etc. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour moi, et donc je préférais ne pas faire de vidéos plutôt qu'en faire, et qu'elles soient bâclées, et qu'elles me plaisent pas, et qu'elles vous plaisent pas non plus. Mais après un bon gros temps de pause, il est temps pour moi de revenir, parce que ça commence vraiment à me manquer. Pour ce qui est de l'année 2016, très honnêtement, côté lecture, on va pas en parler, il n'y a pas de bilan à faire, puisque je n'ai quasiment rien lu, voilà, ça se compte sur les doigts des mains, le nombre de livres que j'ai lus, donc c'est très vite fait. Je sais pas si je vais vous présenter tous les bouquins, je pense pas le faire, tous les bouquins que j'ai lus, ou que j'ai acquis pendant l'année 2016, enfin tout ce que vous n'avez pas vu en tout cas, tout simplement parce que j'ai oublié, que ce soit pour mes avis, j'ai des mois et des mois sont passés, donc j'ai eu le temps d'oublier, et au niveau des bouquins, j'ai pas acquis énormément de choses, j'ai très très peu acheté de bouquins également, donc pour moi, c'est pas utile de faire des vidéos, on va repartir de zéro à partir d'aujourd'hui. Pour continuer un petit peu sur mon retour, j'ai décidé de changer un petit peu les choses sur ma chaîne, parce que justement le fait d'avoir fait une grosse pause, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, et en fait j'ai décidé plusieurs choses. Premièrement, au niveau des bouquins, j'ai décidé d'en faire beaucoup moins régulièrement, avant j'essayais d'en faire un par mois, même si j'avais trois acquisitions, maintenant je vais en faire quand j'en aurais envie, même si j'ai 20 livres à vous présenter, je les ferai à ce moment-là, d'autant plus que maintenant, j'ai tendance à très très peu acheter de livres. En 2016, très honnêtement, j'ai dû acheter une vingtaine de livres, donc c'est très peu. Donc finalement, ça a quoi faire un seul book haul ? Donc voilà pourquoi j'ai décidé de fonctionner comme ça maintenant, pour ce genre de vidéos. Ensuite, pour les points lecture, je vais vous dire franchement, je ne vais plus vous parler de tout, tout, tous les bouquins que je lis. Alors, quand je dis tout, 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 j'assise sur le mot tout, mais je n'en lis plus pas tellement non plus. mais j'ai décidé de ne pas vous parler tout simplement des livres dont je n'ai pas forcément envie de vous parler, dans le sens où je n'ai rien de spécial à vous dire dessus. J'ai vraiment envie de vous présenter que ce que j'ai envie de vous présenter, que ce soit en coup de cœur ou en truc que j'ai détesté, souvent c'est les deux extrêmes pour lesquels on a le plus de choses à dire. Donc je vais fonctionner comme ça maintenant. Et j'ai décidé aussi pour les points lecture de ne plus faire, par exemple, attendre trois livres pour pouvoir vous faire une vidéo. Je vais tout simplement attendre d'avoir l'envie de faire cette vidéo. Si un jour je me dis, tiens, j'ai envie de faire un point lecture, ah ouais, mais j'ai du qu'un seul livre, eh bien tant pis, je ferai un point lecture sur le seul livre que j'ai à vous présenter. Parce que j'ai envie vraiment aujourd'hui de faire dans la spontanéité, de faire en fonction de mes envies. Ça peut paraître un petit peu égoïste, je vous l'accorde, mais en même temps, je me dis que si je me suis éloigné de Booktube, c'est parce que passé un temps, j'étais tout le temps en train de me dire oui, mais il faut vraiment que je tourne mon point lecture, etc. Et au final, quand je me mettais devant la caméra, j'avais du mal à trouver les mots et le plaisir de tourner la vidéo, même si j'avais plaisir à vous parler des bouquins, surtout quand c'était des coups de cœur. J'essaierai aussi faire plus de tags, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors je vais essayer d'en faire la plupart sur les livres, mais pas forcément. Je ne sais pas, il y aura peut-être beaucoup de ce genre de vidéos parce que, comme vous le savez, je lis très lentement et pour les points lecture, par exemple, je ne pourrais pas vous en faire 500 non plus dans l'année. Enfin, quand je dis 500, j'exagère un petit peu, n'est-ce pas ? J'ai bien l'intention aussi de vous faire des vlogs cette année, tout simplement parce qu'un événement va arriver au mois de mars, un événement qui n'est pas énorme en soi, etc., mais qui est quand même assez symbolique pour mes amis booktubeurs de Lyon et moi. Il s'agit des oniriques de mes yeux qui se situent aux alentours de Lyon. Et voilà, c'est le salon qui s'est déroulé il y a deux ans et sur lequel on s'est rencontrés, donc avec Treky, Cassandra, Hélène, Mylène, et je vais en oublier plein. Mais voilà, en gros, vous avez compris de qui je veux parler. Et voilà, on a l'intention d'y aller cette année, donc je vais vlogger parce que c'est un format que j'aime bien produire. Et du coup, ça me fera plaisir de vous amener avec moi une nouvelle fois pour ce salon. Il y aura d'autres éléments à vlogger pendant cette année, je pense. C'est encore très loin, mais j'espère cette année pouvoir aller à Montreuil. Voilà, la seule chose principale finalement que j'avais envie de vous dire et je pense que vous l'avez compris vu le nombre de fois que je vous l'ai répété, c'est vraiment un changement faire les choses au feeling et plus par obligation finalement. Et c'est vraiment la route que j'ai envie de suivre pour 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu même si je ne vous ai pas franchement présenté grand-chose. Mais bon, c'était important pour moi de faire une vidéo retour comme il se doit. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Ça me fera un vrai plaisir de recommencer à vous lire parce que ça fait un bail. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...